Musique Hop Hop Food c'est une association reconnue d'intérêt général dont le double objectif est à la fois de lutter contre le gaspillage alimentaire et contre la précarité alimentaire. Parce que vous savez d'abord que le gaspillage alimentaire représente 30% de tout ce qui est produit dans le monde comme aliment. Donc 30% des aliments dans le monde ne sont jamais consommés. D'un autre côté en France on a 17 millions de personnes qui sont en précarité alimentaire c'est à dire qui ont moins de 3,50€ par jour pour se nourrir. Je suis très fier que le département de l'Essonne soit aujourd'hui le premier département signataire de ce partenariat avec Hop Hop Food. Ce que j'aime beaucoup dans ce dispositif c'est qu'évidemment il est solidaire et la solidarité c'est important pour le département mais il répond aussi aux gros enjeux du siècle à la fois l'enjeu écologique d'avoir une empreinte la plus faible possible et puis l'enjeu digital cette nouvelle économie qui est en train de naître et qui apporte des nouvelles solutions grâce notamment au numérique. Dans le cadre de cette convention la chambre de métier de l'artisanat s'est engagée à promouvoir l'application par des actions de marketing et de communication. Donc notre objectif c'est de rapprocher d'un côté des personnes qui ont trop et qui voudraient être généreuses de personnes qui voudraient mieux manger et qui malheureusement n'ont pas forcément les moyens de le faire. Cette opération c'est quelque chose qui nous tient réellement à coeur parce qu'on a une démarche déjà au quotidien, on pratique nous sur Marc Russie on souhaite s'impliquer dans cette démarche avec Hop Hop Food. Là on va avoir une application qui va nous aider justement à formaliser les choses, à simplifier les choses. C'est une double cause, c'est-à-dire qu'on ne gaspille plus et on aide des gens en précarité. Donc ça c'est vraiment une super chose. Aujourd'hui on est très fiers de signer notre convention avec le département de l'Essonne et la chambre des métiers de l'artisanat. Il faut savoir que c'est notre première convention donc on en est effectivement très heureux et l'objectif c'est donc de booster l'impact social d'Hop Hop Food. Alors on appelle tous les commerces alimentaires de l'Essonne à rejoindre Hop Hop Food pour trois raisons. D'abord pour lutter contre le gaspillage alimentaire. La deuxième c'est plus moral, c'est plus une philosophie, c'est d'aider des personnes qu'on en a besoin. Et puis le troisième élément c'est aussi que ces dons alimentaires qui sont faits à travers Hop Food permettent de défiscaliser en partie ce qui va être donné. Donc c'est aussi un avantage financier pour le commerce. L'application Hop Food est assez simple d'utilisation et permet à nos artisans d'entrer dans une démarche numérique. Elle permet également de réduire les déchets, les pertes et d'avoir un élan de solidarité face à un public qui est fragile et notamment les étudiants qui ont subi la crise Covid de plein fouet. C'est hyper important d'être déjà le premier signataire de cette charte, cette convention Hop Food parce qu'en Essonne il y a quand même une certaine solidarité et c'est vrai que ça permet de l'accentuer. Avec l'application tout va être beaucoup plus simple et je pense que pour l'Essonne c'est une bonne chose et le fait qu'on soit les premiers, on va communiquer dessus et j'espère qu'il y aura plein d'autres artisans de métiers de bouche qui vont nous rejoindre. J'invite nos 3000 artisans de bouche à entrer dans cette démarche solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ...